3 véhicules pick-up 4x4, 30 motos Yamaha, 10 réfrigérateurs électriques et 10 solaires. C'est le don du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance au ministère de la Santé. Ce matériel roulant et ses équipements devraient permettre au personnel de santé d'assurer le suivi et la supervision des activités dont l'approvisionnement en vaccins et en médicaments. Les réfrigérateurs, eux, serviront pour la conservation des vaccins et la chaîne de froid. En espérant que tout le monde en fera le meilleur usage que possible et en vous réaffirmant une fois de plus notre soutien à vos côtés pour ce qui est très très important, les enfants et leur survie, leur santé, leur développement. Vous n'êtes pas sans savoir que les résultats du mix nous ont un petit peu déçus, montrant une baisse de seulement 10 points de la mortalité infanto-juvénile dans le pays. Il faut que nous continuions à nous battre pour que moins d'enfants meurent et que les diagnostics soient faits de façon précoce. Et tout ceci contribuera à ce souhait que nous avons en commun. Selon les dernières statistiques, beaucoup reste à faire pour garantir aux enfants un accès aux besoins de base en matière de santé. Le taux de mortalité infanto-juvénile est de 115,2 pour 1000, une situation pas très confortable pour le Bénin. C'est important, nous doit servir à booster la vaccination dans notre pays. Comme vous l'avez dit, les dernières statistiques ne sont pas du tout en notre faveur. Mais avec le mix, nous devons revoir nos ambitions à la baisse et nous remettre davantage au travail pour que la couverture d'enfants entièrement vaccinés augmente dans notre pays. Donc je tiens à remercier l'UNICEF pour cela. L'UNICEF n'en est pas à son premier geste. L'institution avait déjà fait une donation du genre au ministère de la Santé. Et elle entend mettre à disposition des formations sanitaires béninoises dans les prochains mois, des kits de réanimation de nouveau-nés, des équipements anthropométriques, des enregistrements automatiques de température et des réactifs pour améliorer le diagnostic dans le cadre de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Merci.